La notabilité congolaise a le preuve du temps, enjeu et perspective, thème évoqué lors d'une conférence débat organisée par le Cercle de réflexion du Grand Katanga à Lubumbashi. Il était question de faire comprendre l'opinion publique sur l'acquisition de la nationalité congolaise telle que définie par la Constitution dans son article 10 alinéa 1. La présidente du G15, la princesse Élise Kalasamwapé et quelques membres de cette structure ont pris une part active à la conférence débat organisée par le Cercle de réflexion du Grand Katanga sur les thèmes centrales, la nationalité congolaise à l'épreuve du temps, enjeu et perspective. Les présidents du G15, l'Ikasi et Kolwesi, sous le leadership de la marraine de cette plateforme, ont été présents à ces assises. Quatre orateurs se sont succédés à la tribune. C'est notamment le chef des travaux, Richard Kalenga-Lupia, qui a parlé de l'identification de la personne physique par la nationalité. Le professeur Valéry Kabea a axé sa communication sous l'évolution constitutionnelle du principe de nationalité congolaise. Le troisième intervenant, le professeur Tches Mbayo, a entretenu l'assistance du principe d'unité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise et de la protection du droit d'égalité des Congolais. Et enfin, maître Mitonga Anatole, du barreau de Lubumbashi, a évoqué la question de la nationalité congolaise en droit positif congolais, approche d'un avocat. Tous les intervenants ont conclu que la question de la nationalité est résolue par la constitution, la loi mère de la République, que vous soyez congolais d'origine ou qui a la nationalité par acquisition. Ainsi, le G15 salue-t-elle l'initiative et prône l'unicité de la RDC telle que définie dans la constitution ? Le G15, en tant qu'association sans but lucratif, prend pertinemment acte de toutes ces communications et s'inscrit résolument dans la logique de la protection du droit d'égalité de tous les Congolais en application des dispositions pertinentes des articles 12, 13, 220, alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 qui stipule « Tous Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. » « Et formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la mesure où, par les Congolais, par appartenance et Congolais d'origine, dès la naissance, l'enfant dont l'un d'eux, père ou mère, est Congolais.